Bonjour les Gookly ! Aujourd'hui, c'est les 1 an de la chaîne. Je vous souhaite en même temps de joyeuses Pâques. A l'intérieur de cet œuf, il y a une surprise Star Wars. On va voir ce que c'est. Un C3PO avec un sabre laser en socle. Alors, j'ai choisi un œuf Kinder Star Wars pour faire le lien avec ma première vidéo, que vous pouvez retrouver en lien ici. Bonjour les Gookly ! Aujourd'hui, on va parler des figurines Star Wars. Aujourd'hui, on va parler de la grande raiderie d'Amiens et de mes trouvailles. Il y a deux raideries d'Amiens par an, avec plus de 2000 explosons, dont 700 professionnels. Une vers avril et l'autre début octobre. Il y a plus de 80 000 visiteurs, dont beaucoup d'Anglais et de Belges, qui font le déplacement pour trouver des objets rares. Il faut marcher environ 8 heures pour pouvoir faire toutes les rues. La raiderie commence officiellement à 7 heures du matin. Mais vous avez des acheteurs des 4 heures du matin, qui attendent les premiers exposants. Vous avez jusqu'à 17 heures pour faire des trouvailles. Certains brocanteurs n'hésitent pas à dormir la veille dans leur camion, afin de pouvoir sortir leurs affaires à vendre le plus tôt possible. C'est le carton plein pour les vendeurs de frites et de sandwichs. Et les distributeurs de billets sont vilés dans la journée. L'emplacement est le plus élevé de la région, avec 6 euros le mètre. Et vous ne pouvez pas choisir votre place. Cette année, c'est la reprise sans restrictions sanitaires. Mais il y a eu quand même moins d'exposants que d'habitude. Certaines rues étaient vides, alors que les précédentes années, elles étaient occupées. On a eu de la chance, il faisait très beau. Mais il faisait très froid à l'eau. Avant de vous parler de mes trouvailles, je voulais vous montrer l'affiche du festival qui se déroule à Amiens ce mois de juin 2022. Ils ont mis à l'honneur Goldorak. Ce festival de la BD est vraiment super. Les précédentes années, il y a eu des grands dessinateurs, comme Batum, où j'ai réussi à avoir une dédicace du Marsipulami. Mais il a eu également Robat qui est venu, le papa de Boulébile, et ainsi que l'auteur de The Walking Dead, Charlie Adler. Il y a aussi des dessinateurs de la région, comme Fraco. J'ai d'ailleurs une superbe affiche de la cathédrale d'Amiens, version rétro-futuriste. Ainsi qu'une figurine tirée d'un de ses dessins pour la marque d'huile Eagle. Bon allez, maintenant je vous montre mes trouvailles. Donc on ne va pas commencer par du DVD, mais par du laser disque. Car oui, c'était l'ancêtre du DVD. Donc là j'ai eu des laser disque pour 5 euros. Donc j'ai pris la planète des singes, car je trouvais la pochette est vraiment magnifique. Une superbe peinture. Et le film est vraiment culte. Et ensuite, j'ai trouvé 3 films qui me sont chers. La Guerre des Etoiles. L'Empire Contre-Attaque. Et le Retour du Jedi. Et le Retour du Jedi, c'est un double. Donc ils sont vraiment nickel. Donc ça m'a fait 20 euros pour le tout. Ensuite, j'ai trouvé du puzzle. Avec des puzzles de Bob et Bobette. Donc j'en ai trouvé 2. Donc par contre, le problème, c'est qu'on ne sait jamais s'ils sont complets ou pas. Donc ça sera la surprise. Donc là, je les ai eu pour 3 euros les deux. Ensuite, j'ai trouvé de la peluche. Avec un Goomiz. Donc au départ, il a encore l'étiquette. Il était à 18 euros. Mais j'ai réussi à le négocier à 10 euros. Bon c'est dommage, il lui manque un habit. Et à la même vendeuse, je vais acheter une deuxième figurine, une deuxième peluche. C'est une peluche du village dans les nuages. Donc c'est pareil, il était à 13 euros et j'ai réussi à le négocier à 7 euros. Nous arrivions d'un pays sans lumière. Nous naviguions sans but près de la terre. Au pays doux, au pays fou. Ensuite, j'ai trouvé. Alors là, c'était super d'avoir trouvé ça. Une peluche éléphant. Mais c'est un rare produit dérivé de Captain EO de Disney. Donc on pouvait voir dans des parcs d'attractions au Disney. Et donc il a eu très peu de marchandising par rapport à ce mini film, à ce court métrage avec Michael Jackson. Et donc j'ai réussi à trouver cet éléphant qui fait partie du court métrage. Et je l'ai eu pour 2 euros. Ensuite, j'ai trouvé de la figurine. Donc deux petits Robin et Batman. Donc pour 2 euros. Ensuite, j'ai trouvé un petit Garfield pince pour 50 centimes. Ensuite, pendant que je cherchais dans une caisse, le vendeur est venu me voir et il me dit. Je vous laisse la caisse pour 10 euros. Donc j'ai regardé vite fait et j'ai dit ok, je la prends. Donc je suis reparti avec une caisse remplie de figurines. Que je vous mets en photo. Donc je ne vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer tout ce qui était intéressant à l'intérieur. Donc j'ai trouvé un petit Pikachu Pokémon. Vraiment mignon. J'ai trouvé une tête d'Arnold Schwarzenegger dans Batman. J'ai trouvé un Duplo Babar. J'ai trouvé un petit chien de l'arme magique. Donc c'est cool parce que je ne l'avais pas. Ça va compléter mon arbre magique. J'ai trouvé des petites figurines. Je vais vous mettre en photo. Donc il a un Scooby-Doo. Il a un Laurel et Hardy. Et il a une petite figurine de Maya l'abeille. Ensuite, j'ai trouvé des petits accessoires dans cette caisse. J.I. Joe. Donc une arme et une bombe qui flotte sur l'eau. Donc ça va venir compléter ma collection car je collectionne cela. Ensuite, j'ai trouvé, j'ai été super content, l'hélicoptère de Spiderman. Donc c'est du corgi, je crois. Ouais, c'est du corgi. Ensuite, j'ai trouvé un sector. Malheureusement, il lui manque le bras et il n'était pas dans la caisse. Donc c'est dommage. Et ensuite, j'ai trouvé quatre figurines incroyables. Je ne m'attendais pas du tout à trouver ça. Ce sont des figurines Raon qui viennent de la boîte de jeux de Raon. Donc je vous mets en description le lien pour aller voir ma vidéo sur Raon dont j'en parle. Donc il en manque une, c'est dommage. Mais c'est un truc rarissime à trouver. Et j'ai trouvé dans la caisse un Cops & Crocs. Donc Agway, le policier. Donc ça, c'est super cool. Bon, elle a un petit peu, la peinture est un petit peu jaunie au niveau du casque. Mais sinon, il est parfait, l'entrejambe n'est pas cassée. C'est nickel, les mains sont nickel. Donc je suis super content. Et en plus, je trouve que même la caisse, on peut s'en servir pour faire un truc de déco. Parce que je la trouve vraiment jolie. Donc, ouais, je vais certainement m'en servir. Et voilà mon petit retour de la raiderie d'Amiens. Donc c'est pas parce que c'est une grande raiderie qu'on trouve plein de trucs de dingue. Au contraire, comme il y a beaucoup de brocanteurs, beaucoup de vieilles choses. Donc on ne trouve pas forcément beaucoup de jouets. Et quand on en trouve, c'est extrêmement cher. Donc on n'achète pas. Donc voilà, mon petit retour. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs de ces gammes. Salut les Goocly et à bientôt dans un autre univers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501